bonjour à tous ravie de vous retrouver aujourd'hui je suis Manolita auteure du programme step and body 30 jours pour retrouver la forme une experte dans le domaine de la forme et du bien-être qui a créé son programme et qui a envie de vous faire participer aujourd'hui à une séance une courte séance à en utilisant la méthode pilates et oui puisque dans mon programme step and body j'ai intégré du step du hit du pilates et du stretching alors si vous me découvrez je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche et surtout si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à la partager et liker là alors pour aujourd'hui vous avez la possibilité de garder vos chaussures ou de vous mettre pieds nus et prenez un tapis installez vous avec moi je vais vous guider nous allons commencer dans une position quadrupedie si vous êtes un petit peu perdu dans le terme des exercices des postures ne vous inquiétez pas dans le programme step and body je prends le temps pour chacune des postures chacun des exercices de vous expliquer donc là nous allons vous placer à quatre pattes les épaules légèrement en arrière des poignets vous allez écarter vos genoux à la largeur de vos hanches et vous allez maintenir votre tête dans le prolongement de votre corps avec le regard vers le sol d'accord donc vos mains sont écartées vos doigts sont écartés on essaie de descendre au maximum les épaules vers les côtes et de rapprocher ses omoplates dans cette position les fesses sont légèrement aussi en arrière vous allez commencer par vous concentrer sur votre respiration une chose aussi importante que j'ai oublié de vous indiquer et c'est de tourner l'intérieur de vos coudes vers l'avant pour faciliter le rapprochement de vos omoplates donc on va laisser respirer pour le moment on inspire par le nez et on contracte son périnée on souffle par la bouche et on va sentir ici que la taille se resserre donc on inspire par le nez on contracte le périnée et on expire en essayant de serrer les abdos de serrer la taille si vous êtes un petit peu embêté par rapport à la contraction de votre périnée je vous invite à aller dans la description aussi sous cette vidéo j'y mettrai l'accès à la vidéo à la voilà aux informations justement sur la contraction du périnée donc quand vous avez bien compris cette respiration à chacune de vos expirations vous allez pouvoir lever un bras donc on inspire on contracte le périnée on expire on va simplement lever une main sans forcément aller très haut et on revient en position de départ le mouvement va se faire sur une expiration inspirez de nouveau contractez le périnée commencez par expirer quand vous avez commencé à expirer vous levez l'autre main et vous revenez maintenez votre cou allongé les épaules loin des oreilles on continue en alterne vous avez bien entendu à votre rythme de respiration cet exercice permet de travailler sur les muscles profonds au niveau de vos épaules ainsi que de votre taille maintenez bien votre tête dans le prolongement du corps avec votre regard au niveau de vos mains lorsque vous levez le bras garder les épaules loin des oreilles ce qui va vous permettre de bien tonifier les muscles profonds de votre dos continuez à votre rythme essayez d'être léger au niveau alors lorsque vous levez le bras droit vous allez peut-être sentir que votre appui sur la jambe droite et la main gauche sont un peu plus intense donc vous essayez d'être un peu plus léger sur le troisième appui donc là je lève ma main gauche mon genou gauche est bien ancré dans le sol et mon genou droit est un peu plus léger contraction du périnée auto grandissement je ne vous en ai pas encore parlé mais j'en ai parlé sur de nombreuses vidéos l'auto grandissement c'est l'imagination que le sommet du crâne part à l'opposé de votre cause de votre coccyx et donc visualiser votre colonne vertébrale vous essayez de vous grandir dernière fois de chaque côté contraction du périnée auto grandissement expiration et quand on a commencé l'expiration on peut venir lever le bras et revenir tout en maintenant le dos bien grand au lieu de lever d'éloigner une main vous avez maintenant éloigner une jambe donc je me déplace un tout petit peu on inspire toujours dans cette position coude à tourner vers l'avant main écartée doit également contraction du périnée expiration j'éloigne mon pied et je reviens vous allez pouvoir imaginer que sur votre dos vous avez placé quelque chose par exemple ça peut être un plateau ça peut être une bouteille et ce plateau ou cette bouteille doit rester bien en équilibre donc on va faire la même chose bien sûr de l'autre côté auto grandissement contraction du périnée expiration inutile de vouloir monter trop cette jambe chercher plutôt à l'éloigner les termes que j'utilise c'est à dire l'éloignement au lieu de l'élévation sont très importants de façon à comprendre le mouvement vous allez bien sûr à votre rythme allez c'est super on a toujours le dos le plus grand possible les deux épaules restent loin des oreilles ne cherchez pas à aller trop haut parce que ce qui risque de se passer c'est vous risquez aussi à ce moment là de tourner votre hanche de tourner votre bassin et donc de faire tomber le plateau ou la bouteille que vous venez de poser sur votre dos on sent la taille qui se resserre les côtes nous allons effectuer ce mouvement une dernière fois de chaque côté à chaque mouvement c'est bien entendu votre expiration qui vous amène au mouvement et non pas le mouvement qui amène à l'expiration et vous allez pouvoir relâcher un instant je vous invite à ce que maintenant on puisse essayer de faire le bras droit avec la jambe gauche et ensuite le bras gauche avec la jambe droite donc on va bien prendre le temps de se replacer les genoux écartés les mains écartées les doigts écartés tête dégagée des épaules et on cherche à se grandir visualisez votre colonne vertébrale pour qu'au lieu que les vertèbres se tassent les vertèbres s'éloignent et oui alors donc on prend le temps de se replacer les mains écartées les épaules hop légèrement en arrière on n'hésite pas à réguler un petit peu les genoux et vos genoux voilà sont écartés à la largeur de vos manches on inspire ici contraction du périnée expiration au grandissement on lève le bras où on éloigne la main droite on éloigne le pied gauche et on revient en continuant d'expirer ayez vraiment cette sensation d'une taille qui se resserre les abdominaux qui se sont engagés continuez d'alterner maintenez votre cou allongé essayez vraiment d'aller à votre rythme de respiration de manière à vraiment ressentir ce qui se passe au niveau de votre épaule qui reste au sol de votre cuisse et de votre taille bien entendu tous les muscles de votre dos sont toniques pour vous permettre de maintenir l'équilibre c'est grâce à l'auto grandissement que vous allez aussi mieux tenir votre équilibre allez continuer c'est super orienté bien à l'intérieur de vos coudes vers l'avant une dernière fois de chaque côté allez c'est bien et vous allez pouvoir relâcher alors c'est un petit exercice ou plutôt un ensemble d'exercices que vous pouvez tout à fait retrouver dans le programme step and body alors si ça vous a plu et bien c'est génial donc n'oubliez pas de liker partager cette vidéo abonnez vous et puis on se donne rendez vous très vite pour rejoindre la team à l'eau avec le programme c'est par body prenez soin de vous et puis on se retrouve et puis on se retrouve